Mesdames les spectatrices, messieurs les spectateurs, si je me présente aujourd'hui devant vous, c'est pour représenter notre coup de cœur, la fille au bracelet. Qui est Stéphane Demoustier, l'auteur du film ? On ne le présente plus sa sœur, Anaïs Demoustier, que l'on a vu dernièrement encore briller dans Alice et le Maire. Mais il nous paraît important, primordial, de revenir sur la carrière de ce réalisateur et producteur. Son premier film, Terre battue, nous parlait d'un rapport père-fils autour de la pression du tennis de compétition. Il a ensuite fait tourner ses propres enfants dans le moyen-métrage Allons enfants. Ici encore, il revient sur cette relation parentale qui l'obsède. Et il nous pose une question d'une importance capitale. Au fond, que savons-nous de nos enfants ? Ne deviennent-ils pas petit à petit des êtres autonomes qui nous échappent ? Et quel meilleur cadre pour traiter ce thème qu'un film de procès ? Ah ! Un film qui nous met dans la position de jurer à la mise en scène fixe et dépouillée. Un film qui nous passionne par des interrogatoires et des témoignages à l'attention palpable. Sans oublier les silences. Car c'est important les silences. Stéphane de Moustier préserve le secret et le mystère autour de son accusé en adoptant le point de vue des parents. Et quels parents ! Roche d'Isem est impérial comme à son habitude et Chiara Mastroianni nous émeut en mer dépassée. Que vous faut-il de plus ? Une révélation ? Et bien vous l'avez ! Avec Mélissa Gers, qui a été castée pour ce tout premier rôle sur Facebook. Donc, salions la recherche d'authenticité au cœur de la fabrication du film. Le cinéaste a fait relire son scénario par des juges et des avocats. Le film a été tourné au tribunal de Nantes devant des figurants qui ignoraient comme nous l'issue du récit. Et surtout, le réalisateur a pu, pendant le tournage, bénéficier des conseils avisés d'un avocat pénaliste qui joue le président du tribunal. Au final, ce sera à chacun d'entre vous de décider s'il ira voir ou non la fille au bracelet. Cette décision vous appartient à vous et à vous seul. C'est votre responsabilité. J'espère que mon modeste plaidoyer vous aura aidé à vous aiguiller dans ce choix. Mais si ce n'est pas le cas, je vous soumets une dernière pièce. La bande-annonce du film. La bande-annonce du film. C'est parti !